On a un peu du mal à parler de bonheur avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal selon vous ? Non seulement c'est normal de prendre même ça comme presque indécent, on sort, on est covidé, en plus il y a une guerre à nos frontières. Vraiment, parler de bonheur, on se dit mais attends, mais est-ce que c'est le moment de parler de bonheur ? Maintenant, le bonheur, ça oblige à se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, et déjà qu'est-ce qui nous permet au moins de nous projeter dans un horizon et si possible un horizon commun. Et ça par contre, c'est vraiment essentiel. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors est-ce qu'on a peut-être des pistes pour nous aider à atteindre ce bonheur ? C'est surtout justement de le rendre opérationnel. Il faut savoir que si on vous demande d'être heureux, une forme d'injonction au bonheur, il y a des études qui montrent que finalement c'est tout le contraire qui se passe. Soyez heureux à tout prix, et bien on va toujours être en souffrance de ne pas justement rejoindre cet état apparemment abstrait d'être heureux. Donc c'est pour ça que les personnes développent une capacité de se sentir l'instant présent, de la mindfulness, la méditation. On peut aussi le prendre déjà en comprenant pourquoi ce qui nous arrive nous touche émotionnellement. Pourquoi est-ce que l'on vibre ? Et surtout, c'est de comprendre, au lieu de s'énerver tout de suite, de quoi justement cette colère est-elle le signe ? Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à mettre en résonance notre vie émotionnelle ? Et concrètement, de comprendre oui ou non d'où vient un sentiment de puissance ou d'impuissance. Et on a le droit de dire, en fait non, je ne suis pas heureux ? Non seulement on a le droit, et puis en plus on peut se lâcher à le dire. Non, la situation ne convient pas. Pour pouvoir dépasser une situation, encore faut-il reconnaître. Ce qui ne s'est pas choisi justement dans le milieu professionnel, c'est que deux ans de Covid font qu'avant, une attitude d'un collègue ou d'une collègue était un peu limite, on faisait avec. Le fait du Covid, ça nous a vraiment rendu un peu à fleur de peau. On s'est dit là, là je ne suis plus prêt à accepter des choses que j'acceptais avant. Et quelque part, de poser en fait une limite, de dire là ce n'est plus négociable, de poser une limite basse et pas toujours une limite haute, ça c'est important. Et là, ça permet de se dire non, ça, cette situation ne me rend pas heureux. Mais au lieu de se dire, bon bah alors ok, je fais quoi ? De comprendre tout le processus émotionnel, c'est comprendre pourquoi je ne suis pas dans une situation dans laquelle de bien-être. Parce que, un, je suis touché émotionnellement, et deux, parce que justement, je n'arrive plus à comprendre les marges de progression, les marges de pouvoir et d'action qui permettraient justement de dépasser cette situation. Et ça, c'est absolument essentiel.